Le vieux arbre et le jardinier Un jardinier, dans son jardin, avait un vieux arbre stérile. C'était un grand poirier qui, jadis, fut fertile. Mais il avait vieilli, quel est notre destin. Le jardinier a grave la battre un matin. Le voilà qui prend sa cogner. Au premier coup, l'arbre lui dit « Respecte mon grand âge et souviens-toi du fruit que je t'ai donné chaque année. » « La mort va me saisir. Je n'ai plus qu'un instant. N'assassine pas un mot rond qui fuit ton bienfaiteur. » « Tu coupes avec peine, répond le jardinier. Mais j'ai besoin de bois. » Gazouillant la foi, ressignant une centaine, s'écrit « Épargne-le, nous n'avons plus qu'à lui. » « Lorsque ta femme vient s'asseoir sous son embrage, nous la réjouissons par notre doux ramage. » « Les seuls, souvent, nous charmant son ennui. » Le jardinier et les chats s'errient de leur requête. « Ils frappent un second coup. » « L'abeille unessin sort aussitôt du tronc en lui disant « Arrête, écoute-nous, homme et humain. » « Si tu nous laisses cet asile, chaque jour nous te donnerons un miel délicieux dont tu peux à la ville porter et vendre les rayons. » « J'en pleure de tendresse, répond l'avare jardinier. » « Que ne dois-je pas ce pauvre poirier qui m'a nourri dans sa jeunesse ? » « Ma femme, quelquefois, vient ouvrir ses oiseaux. » « C'en est assez pour moi qu'ils chantent en repos. » « Et vous, qui daignerez augmenter mon aisance, je veux pour vous de fleurs semer tout ce canton. » « Cela dit, il s'en va, sûr de sa récompense, et laisse vivre le vieux tronc. » « Comptez sur la reconnaissance quand l'intérêt vous en répond. » 3 « C'est tout ce qu'est dur, c'est sûr d'être Senin qui. » « C'est un différent qui je veux à laanterie. » « L'in